Quand les équipiers du dernier jugement se préparent à s'entraîner, c'est généralement dans la bonne humeur et en toute convivialité. Mode relax activé, le calme avant la tempête. On se relâche, c'est juste un entraînement. C'est un petit moment de convivialité, on se voit, on se prépare. Il faut faire attention, il faut prendre ses précautions, puisqu'il y a la semelle, il faut vraiment la porter pour ne pas l'abîmer. Le but, c'est de pouvoir courir avec et pas aller croire avant. Presque Kilo-François, quartier général de l'équipe Zabeti-Miltis une fois par semaine, ces hommes, plusieurs fois titrés, sont de sortie dans les eaux franciscaines. Quelques semaines avant le lancement du tour, la pression monte, 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 encore et encore. Comme pour un ballet de danse, les répétitions sont capitales, afin d'éviter les faux pas. Et si on se projetait dans la yole avec les coureurs en plein exercice, eh bien, cela donnerait ça. Et comme en plein tour, à n'importe quel moment, tout peut basculer. Ah non, ah non, ah non, ah non, ah non, ah non ! Il manque d'attention, encore une fois. On a payé ça toute la saison, donc j'espère que c'est la dernière fois. Le tout sous l'œil attentif du patriarche. C'est une bonne yole, elle marche bien, elle est très compétitif. Maintenant, après, c'est les hommes, c'est jamais le matériel qui fait la différence. C'est toujours les hommes. Jour J-6 pour l'équipage de l'aïole Zappéti-Miltis. Objectif, tenter de ne pas couler cette année pour récupérer le podium.